Moi je voudrais savoir pourquoi vous avez démissionné le 2 novembre 2009 du gouvernement ? J'ai donné les raisons de la démission, mais je pourrais vous donner la copie de la lettre de démission qui est assez explicative de la démission. Vous pouvez nous citer au moins une seule raison ? J'étais un peu mal à l'aise avec la situation qui prévalait, et je n'avais pas le sentiment que je pouvais y changer quelque chose. Et nous, c'était les événements, alliez-vous démissionner ? Non, on serait allé, comme on l'a fait dans la deuxième phase de la transition, jusqu'au bout de notre mission. D'accord. Vous avez démissionné le 2 novembre. Le 6 décembre, la situation a changé. Par la suite, vous êtes revenu, oui ou non ? Oui. Pourquoi cette coïncidence-là ? Ou bien c'était prévisible ? Je ne sais pas quelle est la finalité de la question. Le 28, il y a eu les événements douloureux du stade. Un mois après, le 2, vous avez démissionné. Le 6 décembre, il y a eu les événements du camp Macambo. Et par la suite, vous êtes revenu encore aux affaires. Pourquoi toute cette coïncidence-là ? Une autre question. Bien. Monsieur le ministre, quand vous êtes revenu de l'Abbé, à quelle heure vous vous êtes séparé avec M. le Président de la République et les autres ministres ? A quelle heure on s'est séparé ? Oui. Sur le chemin du retour ou après l'entretien du 27 ? Sur le chemin du retour, vous êtes arrivé jusqu'au camp, non ? Non, non, non. Chacun... Est parti ? Exactement, il est parti chez soi. Séparément. Ça, c'était le 27 ? Oui, oui. La nuit ? Il est rentré avec un groupe. D'accord. Nous, nous sommes rentrés seuls. Ok. Mais est-il que vous vous étiez entretenu avec le ministre Konaté de la Défense ? Oui. Ça, c'était à l'Abbé ? À la station. À la station. De l'Abbé. Depuis la station, est-ce que vous l'avez revu avant ou après les événements ? Le général Sikouba ou le capitaine de la Défense ? Il était parti à Masanta, je crois. Ah, justement. Pour un voyage. À Masanta ? Oui. Pour un voyage ? Oui. Les événements l'ont trouvé là-bas ? Absolument. Vous avez parlé après les événements ? Après son retour, oui. Mais étant à Masanta, vous l'avez appelé ? Non, je ne l'avais pas eu. Lui non plus ne vous a pas appelé ? Non. Mais je crois qu'il avait parlé avec d'autres. Avec d'autres ? Oui, oui. D'accord. Monsieur le ministre, dans votre procès verbal d'audition, vous avez déclaré que vous étiez au courant des préparatifs de la manifestation et que, d'ailleurs, chacun avait été consulté et avait donné son avis. Lorsque le problème de cette manifestation s'est posé, évidemment avec la permission de Monsieur le Président, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation. Et qu'est-ce que vous appelez chacun ? Mais lorsqu'une situation arrive, dans un pays, les autorités à différents niveaux ont leur avis, leur perception et leur analyse de la situation. Cela va de soi. Vous, vous avez exposé votre avis ? Bien sûr. Vous avez exposé celui du Président et du ministre de la Défense et les autres ? Peut-être qu'il faudra leur poser la question ? Oui, mais pour le moment, c'est vous qui êtes là. Une autre question. Leur avis ? Quel était leur avis ? Je ne sais pas. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez déclaré ici que la manifestation, le Président avait fini par donner son accord, mais la date et le lieu de la manifestation devait être délocalisé au stade de Nongor. C'est cela ? Oui. Ok. Et c'est en ce moment qu'il a pris son téléphone pour essayer de joindre tous les organisateurs. Absolument. Pour les faire part de ces propositions par rapport à la manifestation. Ça, vous étiez présent ? Bien sûr. D'accord. Approximatiquement avant ou après 0 heure ? J'ai dit après minuit, donc après 0 heure. Avant ou après, si j'ai noté ? C'est après. Après. Parce que c'est un peu tard. D'accord. Le là-bas, pourquoi vous n'avez pas rendu visite en ce moment précis aux ludeurs à leur domicile pour tenter de conforter le coup de fil ? D'abord... A votre avis, est-ce que cette démarche ne serait pas salutaire ? D'abord, il était 1 heure du matin. Oui. Et comme je l'ai indiqué, il était question le lendemain que les notables religieux prennent la relève pour essayer de continuer la médiation qui avait été entamée par nous. Ok. Monsieur le ministre, vous avez conduit la transition après les douloureux événements. Pourquoi le procès n'a pas été organisé entre-temps ? Chaque chose a son temps ? Oui, mais chaque temps aussi a sa chose. Vous savez qu'un procès ne s'organise pas en un jour, même pas en une année ? Monsieur le ministre... Il y a déjà un an qu'on est ici pour le procès, les débats. Ce que Dieu a fait pour vous, c'est beaucoup. Je voudrais savoir pourquoi le procès n'a pas été organisé ? Parce que votre domicile et votre retour aux affaires pouvaient amener rapidement l'organisation de ce procès. Pourquoi le procès n'a pas été organisé, si vous avez la réponse ? Non, monsieur le président, la transition que nous avons faite a été faite en 10 mois. D'accord. C'est ce que j'ai voulu lui faire comprendre. D'accord, monsieur le ministre. Après, nous sommes revenus dans un régime normal, constitutionnel. Là aussi, vous êtes montés jusqu'au sommet. Conseil du président de la République, ministre de l'Industrie. Pourquoi le procès n'a pas été organisé, à votre avis ? Je n'ai pas de réponse à cette question, dans la mesure où ce n'était pas de mon ressort et de ma compétence. Vous avez dit ministre de l'Industrie. Oui, mais ministre... Une autre question. Et quel est votre état, dame ? Aujourd'hui, voilà que ce procès est organisé. Je m'en réjouis et je m'en félicite aussi bien pour le pays que pour les familles, les victimes et l'ensemble de ceux qui sont attachés à la liberté et à la justice. Monsieur le ministre, quelqu'un a dit ici que vous avez dit que la loi doit être appliquée. Il s'agit de qui ? C'est Sidi Atouré. Parmi les leaders. C'est Sidi Atouré. Et qu'est-ce qui vous oppose en particulier au président Sidi Atouré ? Une autre question. Ce serait très long. Merci, monsieur le président.